Bonjour Laura. Bonjour Alex. J'ai invité Laura Houssin pour cette interview parce que Laura, tu es experte en transformation personnelle orientée résultat et je ne pouvais pas m'empêcher de me reconnaître dans cette description parce que c'est un peu comme ça que je me décris aussi. Et là où on diverge, c'est que toi, tu es plutôt sur la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, la maîtrise des comportements addictifs aussi, c'est-à-dire l'auto-sabotage, le grignotage, la procrastination et l'expansion des limites personnelles, sujet que je connais et que j'affectionne. Et dans cette première vidéo, Laura et moi, on va vous parler d'être bien dans son corps. Et Laura, je dirais que ma première question, c'est quels sont les symptômes, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'on sent ou on voit qu'on est bien ou pas dans son corps ? Alors, je peux juste parler des gens qui me parlent du mal-être dans leur corps. Et souvent, c'est des gens qui sont dans leur tête. Il y a plusieurs symptômes. Un symptôme, c'est je me juge moi-même, je n'ose pas me regarder, je refuse de me regarder ou quand je me regarde, je me juge ou je vais alors focaliser sur un défaut et je ne vais voir que des défauts. C'est-à-dire que j'ai une sorte de loupe, de loupe à défaut. J'ai regardé, ah ça, ça ne me fait pas, ça ne me fait pas. Tu veux dire, c'est comme quand j'ai un bouton qui arrive sur le front et je ne vois plus que ça ? Voilà, tout d'un coup, j'ai un bouton géant qui déambule. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est aussi comment je m'attends à ce que les autres me voient. Comment je m'attends à ce qu'ils me perçoivent ? Donc, bon, quelqu'un est de mauvaise humeur ou est fatigué et tout d'un coup, ce jour-là, je ne regarde pas, ah ben, c'est forcément parce que moi, je ne suis pas attirant ou parce que moi, je ne suis pas beau. Donc, il y a ce qui se passe dans la tête. Et il y a après le ressenti du corps parce que chaque personne est différente. Juste sur l'attente, je suis très intéressé que tu cites cet angle-là. J'imagine que ce qu'on s'attend à avoir comme réaction, on a tendance à créer cette réalité. Parce que si, par exemple, on s'attend à ce que les gens nous perçoivent mal, on aura un comportement et une attitude en adéquation avec notre attente. Et donc, on va créer cette réalité-là. Et effectivement, les gens pourront nous percevoir comme, par exemple, manquer de confiance en nous, parce qu'on a un comportement qui, du coup, manque en confiance en nous. Oui. Alors, il y a plusieurs façons de masquer ça. Donc, le sentiment intérieur de manque de confiance en soi, il va être le même. Mais il y en a qui vont être, peut-être, qui vont masquer ça par de l'hyper-confiance. Donc, ça peut les rendre arrogants. Ils surcompensent. Voilà. Il y en a d'autres qui... Je suis passé par cette phase. Ouais. On m'a pas mal traité d'arrogant il y a 10-15 ans. Il y a plutôt 15 ans, ouais. Parce qu'ils sont surcompensés. Voilà. C'est une sorte de masque. Il y a cette option-là. Une autre option que j'ai observée, c'est la personne qui veut absolument plaire. Donc, qui est dans le syndrome de la gentille fille ou du gentil garçon. Ouais. Et qui veut absolument recevoir l'approbation. Donc là, moi, c'est moi. C'était plus moi avant. Et voilà. Donc, ça, je pense que c'est ces deux options-là que j'ai observées plus en travaillant avec d'autres. Et concernant le bien-être dans son corps, si on commence avec la dimension physique, j'imagine que ça se décline en hygiène de vie, sommeil, nutrition, etc. C'est ça ? Non. Ça, ce sont des facteurs qui vont jouer. Ok. Une sensation de bien-être, par exemple, quand je vais faire du sport intensif. Ouais. Bah, tout d'un coup, oui, j'ai un rush, une sensation. Bon, on sait scientifiquement pourquoi. Et ça, c'est quelque chose de temporel. Quoi, des endorphines, tu veux dire ? Oui, des endorphines. Le rush d'endorphines, c'est quelque chose de temporel. Être bien dans son corps, moi, je mettrais une nuance. Il y a ça, donc le fait de prendre soin de soi. Ok. Prendre soin de soi, ça va contribuer, ça va être un acte d'amour de soi. Un acte, parce que l'amour, ça doit s'exprimer par des actes, pas que des paroles. Et pareil, quand il s'agit d'amour de soi. Donc, si on ne s'aime pas, on n'a pas pris l'habitude d'être cajolé ou de se cajoler, c'est bien de faire ça. Mais ce n'est pas exactement la même chose que le ressenti d'être bien. Ça va contribuer, ce sont des choses, des actions qu'on peut mener pour arriver à ce ressenti, mais ce n'est pas le ressenti lui-même. Ça peut arriver d'être fatigué. Je vais donner un exemple, parce que c'est bien de prendre des exemples. Imaginons que je suis passionnée. Moi, j'ai fait des courts-métrages, par exemple. Je me suis dit, allez, hop, je fais un court-métrage, j'ai embarqué des copains dans l'aventure. Et deux semaines après, on tournait. Et je ne connaissais rien, rien, j'avais un bout de scénario et c'était bon. Et j'étais crevée. J'ai mal mangé. Mais j'étais hyper bien. Donc, en fait, l'hygiène de vie, elle était temporairement loin d'être parfaite. Mais comme j'étais en adéquation avec moi, ce que je voulais faire, j'étais super bien. Et d'ailleurs, à tel point que je ne sentais pas forcément mon corps. J'étais sur un petit nuage. Je n'étais pas dans cette constante observation, évaluation de « je suis bien, je ne suis pas assez bien, je me sens bien, c'est ce qu'il se pense de moi ». Je n'étais pas en train de me tord. J'étais juste là et en train de vivre pleinement ma joie, mon plaisir de faire quelque chose que j'avais toujours eu envie d'essayer de faire. Oui, tu étais présente dans le moment, dans un état de flow, comme on appelle ça, F-L-O-W. Oui. Et il y a un mot français pour ça ? Eh bien, écoute, on va l'inventer. C'est ce moment où quand on est pleinement concentré et pris par une activité, du coup, on a notre petite voix dans la tête qui s'arrête de parler. Et du coup, c'est un bien-être extraordinaire qu'on peut avoir dans une activité de sport ou de loisir ou au travail, tout simplement, quand on est pleinement engagé dans une vache. Oui. Et quand on reproduit ça un peu plus dans sa vie, on ne peut pas avoir ce niveau d'intensité. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas forcément nécessaire d'être constamment dans cet état de flow. Mais avoir cet accord avec soi-même et être bien par rapport à ce qu'on est. Une cohérence, une congruence. Une congruence, voilà. C'est ça, ce sont les mots qui viennent. Oui. Exactement. Je pense qu'on a un vocabulaire partagé. Voilà. Et bien, à ce moment-là, finalement, être bien dans son corps, c'est quelque chose qui va se faire tout seul. Et quand on s'aime et quand on a envie d'être bien avec soi, alors on va prendre soin de soi. Souvent, on va prendre soin de soi parce que c'est écrit dans un magazine qu'il faut prendre soin de soi et on s'attend à avoir le résultat. Oui. Mais ça ne suffit pas. Il faut un mélange des deux. J'aime bien cette expression « prendre soin de soi ». Je dirais que c'est... Est-ce que ce n'est pas la différence, pour donner un exemple, entre pour une femme ou un homme aller s'acheter des nouveaux vêtements d'une part pour chercher à plaire à l'autre ou d'autre part pour se faire du bien à soi, ou pareil, se faire masser ou se maquiller, prendre le temps pour soi. Mais l'intention n'est pas la même. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Et on va plaire à l'autre, mais ça vient d'une intention de se plaire à soi et de prendre soin de soi. Alors, si on va arriver sur le fait de plaire, qui vient d'un bien-être, justement, d'être bien en soi, quand on arrête de se préoccuper de ce que l'autre pense de soi et de se dire « Bon, choisis-moi d'être bien, puis si je suis bien, il y en aura forcément d'autres qui vont me trouver bien, quoi ! » Voilà. Cette attitude-là, c'est une attitude, effectivement, qui est très détendante, on va dire. C'est une attitude qui permet de... Oui, c'est marrant. C'est une sorte de paradoxe de la séduction. Le fait que chercher à plaire, finalement, ça fait fuir. Oui, parce qu'on sent, en fait, la personne qui est en face, elle est en demande. C'est inauthentique. Oui ? Oui. Il y a une attente, une demande, oui. Et alors, la difficulté, je pense, quand on est célibataire, c'est justement d'arriver à être bien dans cette sensation de satisfaction. Parce que moi, je sais que j'ai quelques copains tombeurs et plus ils sont satisfaits et plus ils attirent, parce que justement, ils ont ce détachement. Et quand on dégage ce bien-être et quand on est en accord avec soi, et que finalement, moi, je suis tombée sur un article qui parlait de la maturité émotionnelle. OK. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment d'arrêter de chercher. Je pense que c'est quand on est adolescent, on est en groupe, on a super envie de plaire. Et à un moment dans la vie, on commence à être bien dans sa vie, dans soi. Et à ce moment-là, il se passe des choses. On plaît et puis on ne sait même pas pourquoi. Parce que finalement, on n'a pas fait attention. C'était pas... Ouais. C'est venu tout seul. Alors, quelle serait, Laura, pour terminer cette vidéo-là, ton conseil pratique pour se plaire à soi avant de pouvoir plaire aux autres ? Alors, la première chose que je te dis à chaque fois quand je travaille avec quelqu'un, déjà, c'est prendre conscience de soi. OK. Je préfère donner une étape que toute le... Mais la première chose, c'est vraiment... Alors, comment on fait pratiquement dans la pratique ? Alors, pour prendre conscience de soi, c'est juste avoir cette intention, un, de s'écouter, d'écouter... Alors, de s'écouter à différents niveaux. Intellectuel, voir les images qui vont passer dans son cerveau, ressentir son corps, et ressentir son ressenti, donc ses émotions. Ça, c'est... Pour moi, c'est prendre... Prendre un peu de recul et s'observer. Voilà. Quelques secondes. Tiens, qu'est-ce que je... Ah tiens, j'ai une émotion. Tiens, pourquoi ? Voilà. Juste d'être... Et surtout... Alors, moi, j'ai ma liste d'outils. Ouais. Ça s'appelle l'observation gentille, bienveillante. L'observation bienveillante et aimante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... À chaque fois que je travaille avec quelqu'un, la plus grande transformation, la plus facile, c'est quand j'enseigne ça. Et en général, ça commence par une forme de méditation. Et alors, quand on imagine une méditation, il imagine encens, dojo... Non, pas du tout. C'est un truc, ça se fait dans son canapé, trente secondes, à deux minutes par jour. Et ça transforme complètement cette conscience de soi. Je ne peux que confirmer, parce que ça doit faire, quoi, six mois, que je fais quinze minutes par matin de méditation. Et ce que ça m'apporte le plus, c'est effectivement ce recul de pouvoir surveiller, m'observer dans mes réactions, dans mes pensées qui viennent, qui vont clairement. Et la deuxième... Alors là, je vais vous donner trois points sur eux, parce qu'il y en a beaucoup, mais les trois essentiels. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est pratiquer la patience avec soi. Parce que quand on veut se transformer, le cerveau va vous envoyer des signaux de peur, parce qu'on va aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il faut connaître, un petit peu, les étapes du changement. Mais bon, ça, ça s'apprend très très vite. Mais aussi, se dire, arriver à les regarder avec curiosité. Par exemple, quand on a pensé, il y a des gens, ils pensent toute leur vie qu'ils ne sont pas assez bien. C'est un truc qui revient souvent. Ils ne sont pas assez bien, ou ils ne sont pas importants, ou ils sont invisibles. Là, tout à l'heure, j'étais avec une cliente qui m'a dit, moi, je suis obsessionnelle. Je dis, est-ce que vous voulez continuer à croire ça sur vous ? Parce que, en fait, la deuxième pratique, c'est la curiosité. Donc la troisième, l'observation aimante, la patience et la curiosité. Curiosité, d'observer ses pensées et de se dire, ah, bah tiens, oh, oh, tiens, tu me dis ça, mais en fait, est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que c'est pas juste que j'ai été comme ça pendant longtemps ? Est-ce que ça veut dire que je vais être comme ça dans l'avenir ? Le cerveau, il aime bien avoir ce genre de certitude. Il aime bien croire que parce que ça a été comme ça, ça sera toujours comme ça. Et la curiosité, cette attitude amusée, curieuse de dire, ah, peut-être que oui, mais peut-être que pas du tout. Ça donne une ouverture, ça enlève ces tensions et on peut être beaucoup plus détendu et aller explorer l'inconnu d'une manière un peu plus relaxe. Bah, je peux coabonder aussi parce que les personnes que j'accompagne, je les encourage souvent à changer leur manière de parler d'eux-mêmes. Par exemple, plutôt que de dire, je suis timide, qui sonne comme un état de fait permanent, de dire, jusqu'ici, je me suis senti timide. Et comme ça, ça ouvre la porte à ce que demain, ça soit différent. Ouais, 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 tout à fait. Donc là, t'as cité tes trois éléments ? Oui. Ok, bah c'est déjà pas mal. Avec ça, on peut faire beaucoup, hein, déjà. Effectivement, c'est déjà pas mal. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toi ou aller plus loin avec toi, comment peuvent-ils te contacter ou voir des éléments ? Alors, j'ai un site en anglais, pour les personnes qui sont intéressées, parce qu'en anglais, je me suis spécialisée sur tout ce qui est hyperphagie et comportement alimentaire d'hyperphagie. Hyperphagie, pour ceux qui ne connaissent pas. Trop manger, de manière compulsive, j'arrive pas à m'arrêter ou je vais faire des régimes, je mange trop. Donc ça, c'est lauraoussin.com. Voilà, c'est mon nom. En anglais. En anglais. Et je suis beaucoup plus généraliste, donc en français. Donc tout ce qui va être aussi croyance limitante, confiance en soi, estime de soi, changer en fait, voilà, changer les aspirations. Transformation personnelle. Transformation personnelle. Avec des outils bien spécifiques. Et ça, c'est lauraoussin.fr. Ok. De toute façon, je mets les deux dans la description sous la vidéo. Eh bien, merci Alex. Eh bien, merci Laura pour ta présence et tes conseils. Et toi qui nous regardes, je te dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.